Salut toi, tu vas bien ? Alors comme tu peux le voir, je suis un peu lancé dans les trajets atypiques là, actuellement. Tu as pu voir dans ma dernière daily observation un trajet nettement plus long que d'habitude et absolument pas direct. J'en ai fait de même pour le retour ce jour-là, donc c'est toujours un jour férié. Alors je t'ai épargné le secteur de la Porte de Versailles parce que, comme tu me l'as indiqué en masse, c'est en ce moment la Paris Game Week et le Salon du Chocolat et ça amène énormément de monde. Donc voilà, je n'ai pas mis le passage où c'était blindé de véhicules pare-chocs contre pare-chocs. Ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc là je suis parti par la rue de la Croix-Niver, qui est une rue très paisible en fait. Donc un revêtement au sol absolument hideux et inconfortable, et puis ça fait pas mal d'années que ça dure. Mais néanmoins, elle est très paisible et assez large, donc il n'y a pas trop de phénomènes de dépassement hasardeux dessus. Donc c'est plutôt bien de ce point de vue-là. Le revers de la médaille, de la paisibilité, c'est qu'en fait je comprends pourquoi elle est paisible. C'est qu'elle est pleine de feu, et que j'ai tendance à à peu près me prendre tous au rouge. Néanmoins, j'arrive à rouler quand même à bonne allure, donc je m'y retrouve quelque part. Alors encore une fois, là on n'est pas en condition habituelle, j'insiste là-dessus, c'est quand même un jour férié. Même si dans ces heures, tout le monde est réveillé, et puis il y a quand même du monde qui circule dans Paris, et c'est bien normal. On arrive à la place Cambron, avec ses mythiques pavés, il n'y en a pas un qui est placé comme l'autre. C'est assez pénible avec mes pneus tout fins, là. Et l'avenue de Lovendal, que je prends un tout petit peu, pour aller prendre la direction de la Seine, par l'avenue de Suffren. C'est bien large aussi, je crois qu'il y a une contre-allée là, qui est cyclable. Mais ma foi, c'est quand même bien large et bien confortable, donc pas tellement de velléité à aller me placer à l'abri des motorisés. Tiens, hop, là un petit panneau pour tourner, j'en profite. La place Joffre, c'est pas mal aussi au niveau sensation, avec les pavés. C'est marrant, tout ça c'est des choses que je ne subissais pas, j'en aurais même pas parlé l'année dernière, où j'ai chaussé pendant un an mes gros boudins Panaracer Fairweather. Bon, écoute, j'ai encore pas crevé avec ces pneus-là, donc c'est que le concept de pneu anti-crevaison est quand même assez efficace, on va dire. Bon, après les Panaracer, c'est pas des mauvais pneus aussi, j'ai crevé avec, mais plutôt sur le tard, et quand ils étaient un petit peu rincés, mais c'est quand même pas des pneus réputés pour être à plat le plus souvent. Pourquoi avait-il mis son clignotant pour ne pas tourner finalement ? Des fois tu cherches à te placer, en fonction de ce que t'indiquent les motorisés quand même. Si on t'indique une fausse chose, tu pars sur la mauvaise route. C'est un peu nerveux aussi là, finalement, tu vois, ça double par la droite, ça se cherche, ça s'escagasse. C'est un peu l'ambiance avenue, boulevard, quoi. Puis quand il n'y a pas tellement de monde que ça, bah finalement c'est là où il y a les plus grandes différences de vitesse entre les uns et les autres. Ici je vais pas chercher la bande parce que je vais tout droit, et c'était justement pour éviter ce qui vient de m'arriver, une moto qui m'a coupé littéralement la route. Et on est sur Georges V, c'est le retour des pavés. Et puis ça va pas me quitter parce que je vais continuer comme ça sur la fin des Champs-Elysées, en remontant vers l'étoile. Toujours dans cette ambiance boulevard, avenue, avec quand même pas mal de véhicules qui gênent. Stationner un peu n'importe où alors qu'il y a la place. Oh ! Il m'attendait. Ouais, il m'attendait. C'est marrant, hein. Tu t'envoies souvent comme ça, des portières. T'as vraiment l'impression qu'ils attendent pile le moment où t'arrives devant pour les ouvrir. Bon là ça bouchonne un petit peu à l'arrivée des Champs. T'as pu te rendre compte de la différence de voix quand même, hein. Entre quand je te parle dans la caméra et quand je te parle ici. Alors il y a une raison pour ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires de ta part à propos de ma voix. Alors il faut juste que tu saches une chose, là c'est pas ma voix de tous les jours. C'est pas que je la modifie, c'est qu'en règle générale, quand je viens poser ma voix sur les vidéos, tout le monde fait dodo à la maison. C'est particulièrement très tôt le matin et quand je dis très tôt, c'est à base de parfois 4h ou 5h du matin. Donc évidemment je vais pas parler avec la même vigueur que lorsque tu m'entends causer à la caméra ou en plus là je force un peu la voix pour que tu puisses m'entendre dans tout ce brouhaha urbain et avec le vent en plus. Parfois je suis en train de parler un quart d'heure à la caméra et puis après quand je regarde les images et que j'écoute le son, je me dis bah je peux rien exploiter parce qu'il y avait juste le vent qui venait faire dans le micro de la caméra. Et puis ça fait toujours un mec qui parle tout seul sur son vélo. Ça fait beaucoup rire les passants parfois quand même. Faut pas avoir honte. Bon, j'assume ma folie caractérisée. Pas de problème avec ça. Ceux qui me connaissent en vrai savent qu'en plus je suis particulièrement bavard. Donc là t'es pas en reste. Les vidéos d'un quart d'heure où tu m'entends jacter en permanence, moi c'est tout bonheur pour moi, je me régale. Et puis ma foi je suis assez content que ça te plaise. Si tu fais partie de ceux à qui ça plaît, c'est totalement inattendu. Je pensais pas que ce format de 15 minutes en plan séquence d'un trajet puisse... Là, actuellement, quand je mets un de mes trajets en ligne sous cette forme de délit observation, ça me subjugue que 24 heures après il y ait déjà plus de 1000 vues sur un tel format, sur telle chose. Et pendant ce temps-là, j'ai oublié de te parler du boulevard de Courcelles avec toute cette piste sur le côté qui m'épargnait. Et les pavés, justement, ça a été bien agréable. Même si, après, si tu te retrouves derrière un cycliste qui roule à une allure bien différente de la tienne, bah tu subis un petit peu son allure. Et là, la petite surprise, alors ce matin j'étais passé par la chaussée, donc je suis venu voir un peu cette bidirectionnelle là sur le terrain plein central. C'est pas si mal. Attention, les ch'tites n'enfants qui font de la trottinette sur la piste. Merci papa, merci maman. Ils sont bien tranquilles sur le trottoir, mais ils envoient le gamin sur la piste. Hop, 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 hop ! Un grand classique. Voilà. Le grand classique des deux roues motorisées qui viennent investir le sas vélo ou le passage des vélos. Il s'est excusé. Il m'a lancé un gentil petit... Pardon, excusez-moi. Bon. Là, on est sur un terrain plein central. Tu vois que quand même c'est assez garni. C'est assez touffu de piétons en tout genre qui viennent investir cet espace. Et ça doit être une belle bidirectionnelle assez large. Finalement, tu ne peux pas profiter de l'allure à laquelle tu pourrais circuler habituellement sur une bidirectionnelle, justement. Bon, la place Clichy, ça s'est aussi bien passé que ce matin. Assez fluide, assez rapide. Là, c'est touffu. C'est toujours très comme ça, dans ces heures-là. Et puis, il y a une voie de bus à droite, là, qui est interdite à la circulation des bicyclettes. Ça fait sens de par sa largeur. Alors, voilà, ça fait partie des quelques rares voies de bus qui sont interdites au cycle à Paris. À l'instar du boulevard de Magenta, par exemple, sur les hauteurs de République. Voilà, il y en a... En fait, il y a du monde garé dessus, carrément. C'est en travaux aussi. Donc, tu te retrouves un petit peu condamné à cette piste sur trottoir que je n'aime pas du tout. Alors là, la drogue, c'est moche. Je ne sais pas ce qu'il avait consommé comme produit, de la drogue, de l'alcool. Je ne sais pas, mais ce cycliste-là, il a l'air tout à fait en peine dans la ville. On voit un petit problème de, je ne sais pas, d'oreille interne. Je ne comprends pas. C'est très, très étrange. Comment analyser ça ? Le gyroscope est cassé. J'avais un petit peu envie de lui installer des roulettes, là, pour le coup. C'est mon côté altruiste. J'aime les gens. Alors, j'en avais parlé de cet itinéraire sur ma précédente vidéo de l'observation, parce que je suis passé à une heure le matin où c'était absolument paisible, tranquille et encore endormi. Là, tu as bien pu voir, là, les 4-5 derniers kilomètres, le côté populaire de cet itinéraire. Il y a du monde partout. C'est Paris qui vit, c'est Paris qui bouge, c'est Paris excessivement piéton. Savais-tu que la moitié des déplacements en surface à Paris se font à pied ? Intéressant, hein ? Plus que tous les autres modes de transport en surface. Tous les autres réunis. Attention, s'il entre dans la zone noire pour moi, l'Empire du Tesson de Vert. Tiens, pourquoi est-ce qu'elle vient rouler sur les pieds des piétons qui souhaitent ? Je... Bon, bref, ça m'agace. Surtout que si, finalement, elle n'avait pas grillé ce feu, je ne me serais pas retrouvé derrière elle à devoir attendre moi-même, tel un automobiliste rageux, de pouvoir la dépasser frénétiquement. Tiens, j'ai quitté la piste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une voiture qui tournait à droite en me coupant la priorité et que je n'avais juste pas envie de freiner et d'attendre de pouvoir me réinsérer sur cette piste. Bon, alors, sur cette piste aussi, il y a la même de l'autre côté, mais bon, tu trouves quand même des candidats aux Darwin Awards, avec leurs vélos, qui viennent rouler à contre-sens sur la piste, en toute quiétude, en toute sérénité. C'est beau l'inconscience quand même. C'est juste absolument pas fait pour ça, enfin, je veux dire, avec le rebord du trottoir et le rebord contre la chaussée et les véhicules carrés, c'est absolument pas fait pour ça. Et c'est amené du danger là où, théoriquement, c'était pas l'endroit pour l'emmener, le danger. Après, je sais qu'on n'est absolument pas tous d'accord sur ce point de vue-là. On en a débattu aussi sur les réseaux sociaux les uns les autres. Occasionnellement, il y en a certains qui revendiquent ouvertement et fièrement de s'adonner à cette pratique déviante. C'est le cas de le dire. Alors là, sur le boulevard de la Villette, en approche de Belleville, tu vois bien que c'est ridicule, cette piste sur le trottoir. D'abord parce que le trottoir est guère plus large que la piste et que comme c'est très populaire, très commerçant, il y a beaucoup de monde qui circule ici et que fatalement, voilà, ce qui arrive, tu rencontres une quantité astronomique de piétons sur cette piste, cette bande cyclable. Et ça, pour le coup, je crois que c'est beaucoup plus consensuel dans toute la communauté des cyclistes parisiens qui ont l'habitude de fréquenter cet axe. Voilà, on arrive à Belleville, là, il y a des petits bouts de pistes qui décrochent tout le temps, là, donc parfois je les prends, parfois je les prends pas, parce que ça me met exactement dans ce type de position aussi, les véhicules qui vont tourner. Puis alors là, c'est grotesque ici. Parfois, ça dure dix fois plus longtemps. Donc là, la piste disparaît. Toute la portion Belleville-Ménie-Montant, c'est très très souvent comme ça. Et encore là, comme c'était jour férié, c'était bien moins gratiné que d'habitude. Là, tu vas pouvoir admirer un cycliste qui vient juste rouler entre les piétons qu'on n'a pas fini de traverser. C'est quand même pas super cool. Et puis ma foi, ça vient pas améliorer l'image des cyclistes en ville. Voilà, on arrive à Méni-Montant. La piste va continuer à se tortiller un petit peu sur la droite. Ça décroche, ça fait des petits U, des petits L. Bon, c'est plus une bande, c'est une vraie piste. Tant mieux. Tiens, un autre camarade cycliste. On les appelle les saumons parce qu'ils remontent le courant. Voilà, sache-le. C'était le mot du jour. Aujourd'hui, apprends le jargon cycliste urbain avec Bilouk. C'est gratuit, c'est pas cher. Dans notre prochaine édition, nous apprendrons le mot Ninja. Tu sauras ce qu'est le Ninja. Regarde-le, il est mignon. Il grille le feu, il s'arrête en plein milieu du carrefour. Et puis, il se met au téléphone et fatalement, quand le feu passe au verbe. Et là, c'est le piéton traditionnel qui souhaite absolument s'engager. Quand il te voit, il te regarde dans les yeux, il te voit. Et là, il vient délibérément poser le pied de la front, tel un effronté qui vient te menacer dans ton intégrité. Bon, si je commence à faire des rimes, on n'est pas sortis de l'auberge. Bon, c'est pas ma spécialité. Donc, on est sur la fin de Méni-le-Montant, là, et on s'apprête à riper sur le côté gauche pour aller rejoindre le boulevard de Charonne. Et ainsi, il va s'achever mon chemin du jour pour entrer à la maison. Tel un valeureux travailleur des jours fériés. Pendant que toi, peut-être, tu ripaillais en famille. Eh bien, sache qu'une partie de tes compatriotes étaient en train de travailler et de se déplacer valeureusement pour entrer en son foyer. Je vais continuer avec les rimes, là, tu crois ? J'espère pas. Bon, écoute, hein, on va s'arrêter là. Voilà, je te souhaite un excellent week-end. À l'heure à laquelle je te parle, là, c'est le week-end, puisque j'ai fait ce montage rétrospectivement. Donc, un excellent week-end à toi. Un petit bisou, quand même. C'est la tradition. Et puis, salut ! Tiens, regarde, j'ai pensé à toi. Tu es un à m'avoir posé un commentaire en me disant « Tiens, ce serait sympa que tu mettes une trace GPS. » Parce que je ne comprends pas comment, dans le même trajet, en partant de l'Est parisien, tu passes devant le Moulin Rouge, l'Arc de Triomphe, pour aller jouer au Parc des Expositions. Ma réponse est parce que c'était le moins direct. Et comme tu peux le constater, cet après-midi-là, aussi, ce n'était pas forcément au plus droit. Non, pas au plus droit, du tout, du tout. Mais c'est sympa, quand même. Allez, re-bisous ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada